Viens dans le Dieu, dans nos petits chambres en disperses, sauve-nous ! Nous l'adore, presse, nos Seigneurs, nous te dénirons de la joie. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, dit Jésus, en Luc 4, verset 8, citant lui-même le Deutéronome, au chapitre 6, verset 13. Chers frères et sœurs, que venons-nous faire à l'église chaque dimanche, si ce n'est de venir adorer le Seigneur ? L'église, notre assemblée dominicale, se définit elle-même d'ailleurs comme Assemblée des enfants de Dieu, convoquée par Lui pour l'adorer. Chrétiens, nous sommes appelés à adorer le Seigneur sans partage, l'adorer en esprit et en vérité, car, nous le dira Jésus, ce sont de tels adorateurs que recherche le Père, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour correspondre à cet appel, la collecte de ce dimanche nous fait implorer l'aide du Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit. Les premières formules disaient, accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer avec un cœur sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Cette prière est elle-même une reprise du commandement donné par Dieu à Moïse au Sinaï. Frères et sœurs, le Dieu de l'Alliance s'est choisi lui-même un peuple. Alors que ce peuple était en esclavage en Égypte, il a libéré d'une main puissante et d'un bras vigoureux. Il a délivré des servitudes que lui imposaient les Égyptiens. Mais ce peuple n'a pas su rester dans les voies que son libérateur a fixées. C'est ainsi qu'en l'absence de Moïse dans le désert, il s'est construit un veau d'or, une divinité concrète, une divinité que l'on peut toucher et dont la présence sécurise. Ils ont oublié que le Dieu qui les a libérés est un Dieu jaloux. Un Dieu qui ne supporte ni mélange ni confusion. Un Dieu qui ne supporte pas qu'on le confonde ou qu'on le mette au même niveau que les autres idoles. Un Dieu fidèle qui attend la fidélité. Un Dieu qui aime sans partage et qui attend en retour qu'on lui appartienne sans partage. L'épisode que rapporte Saint-Marc dans l'évangile de ce dimanche montre comment Dieu aide à s'affranchir de toute tendance à l'idolâtrie. Avant que Jésus ne fasse son entrée dans la synagogue, il y a bien eu des enseignements de grands rabbins. Mais aucun ne peut se mesurer à ce qui se passe ce jour-là. Pour la première fois, on pouvait entendre une parole vive, une parole saisissante, une parole puissante. Une parole qui rejoint l'homme au plus profond de son âme. Une parole qui restaure et qui édifie. Cette parole, mes frères et mes sœurs, se démarre carrément de celui des scribes présents. Eux qui ont pris l'habitude d'appuyer leurs propos, leurs interprétations des scriptures, sont des auteurs tenus pour autorisés. Jésus lui tire de lui-même ce qu'il dit. C'est lui-même qui donne force et consistance à son propos. Par sa parole, Jésus rejoint les gens de l'intérieur. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il ne charge pas les épaules de ceux qui viennent à lui de l'eau-fardeau. Mais au contraire, il libère et redonne espérance, joie de vivre. Les auditeurs sont littéralement séduits par sa façon de faire et de s'exprimer. Il parle avec autorité. En latin, le mot autorité veut dire fait grandir, fait croître, aider à se développer, à s'épanouir. Lorsque l'on parle d'autorité parentale, on souligne la capacité des parents à faire grandir leurs enfants et les rendre libres et pleins d'espoir pour l'avenir. C'est le genre d'autorité que Jésus exerce. Une autorité qui fait grandir, une autorité qui rend plus autonome, plus libre, plus en mesure de porter de fruits, de bons fruits. Cette autorité que manifeste Jésus ne laisse pas le démon indifférent. Il se sent déjà menacé et au travers du possédé, il crie, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Quand le possédé confesse que Jésus est le Saint de Dieu, ce n'est pas pour rentrer en ami du Seigneur dans l'esprit d'adoration, mais plutôt pour exprimer sa crainte, la crainte de sa défaite prochaine, lui ennemi de Jésus. Il n'a pas tort, car voilà que Jésus interpelle le possédé, lui cloue le bec intime à l'esprit impur de sortir. Un ordre suivi d'un effet immédiat. Et bien ce jour-là, dans la synagogue de Capharnaüm, l'auditoire rassemblé a vu les démons à l'œuvre, mais également Jésus les défaire avec une autorité sans pareil. Frères et sœurs, Semblablement au possédé de la synagogue de Capharnaüm, nous sommes nous aussi tout montés par des démons. Ce sont nos passions, nos vices, nos rancunes tenaces, nos égoïsmes, bref tous ces affects qui nous détruisent de l'intérieur et qui dénaturent nos relations avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Contrairement aux manichéens de service qui ont le don de voir les mauvais d'un côté et les bons de l'autre, il nous faut bien reconnaître que le mal est en chacun de nous. Et c'est de ce mal en chacun de nous que Jésus est venu nous libérer. Il est venu nous libérer de nos péchés mignons, ces péchés auxquels on est attaché et dont on ne voudrait pas se débarrasser. Il est venu nous débarrasser de nos adorations pour les idoles cachées, ces idoles cachées qui façonnent ou gouvernent notre façon de vivre. Ces idoles cachées qui sont parfois bien réelles, bien concrètes. L'anneau aux doigts ou la ceinture de cuir autour des reins dont on ne se sépare presque jamais. Les incantations que l'on prononce chaque matin avant de quitter la maison. Comme on entend souvent les gens dire, « Oui, je suis chrétien. » « Mais il ne faut pas être naïf. Je suis d'abord africain. Il faut que je me protège, que je me sécurise. » « Mon frère, ma sœur, si tu es dans cette posture, sache que Jésus a cela en horreur. » « Si tu vas inviter quelqu'un d'autre, sache qu'il n'est plus là avec toi. » « Il est un Dieu qui aime qu'on l'adore sans partage. » Soit c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. C'est un Dieu jaloux. L'idolatrie peut aussi prendre des formes subtiles. Elle peut prendre en effet la forme des soucis des affaires de ce monde dont Paul fait état dans sa lettre corinthienne. Ce peut être des contraintes domestiques, l'orgueil, l'ambition, les titres, la carrière, le posséder tout et tout de suite, le double salaire, l'idolatrie du moi. Toutes font la part belle à de faux semblants. Les faux dieux, mes frères, mes sœurs, usupent le nom de Dieu. Les idoles usupent la place de Dieu. Adorer Dieu. Dieu, sans partage, requiert du courage. Le courage de dire aux faux dieux, « Vous n'êtes pas dieux. » Cela requiert également l'absence de toute collusion avec l'idée d'un Dieu magique qui répond à nos demandes sans édicité. Il suffit de claquer les doigts. Suivre le Christ demande une rupture radicale avec toutes ses idoles et une option claire et totale pour lui. Osons donc dès aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas, Osons, sans plus attendre, rompre avec tout ce qui nous tient ligotés à nos fétiches, nos vaudeurs d'aujourd'hui, car rien ne doit prendre en nous la place de Dieu, à lui la première place dans notre vie, dans notre cœur. Notre temps a besoin de témoins libres de leur mouvement, d'adorateurs qui annoncent et vivent l'Évangile, non de fidèles qui font comme tout le monde. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Frères et sœurs, nous le savons. On ne peut pas adorer Dieu en ignorant les hommes. On ne peut pas aimer les hommes en ignorant Dieu. Les deux sont liés. Adorer Dieu en esprit et en vérité, cela implique de savoir lever les yeux vers lui, accueillir dans nos vies son amour et pouvoir un peu plus chaque jour nous donner aux autres, à nos frères, avec une vraie charité, autrement dit, avec l'amour de Dieu lui-même. Que notre fidélité au Seigneur, le seul adoré, soit pour nous force et mesure de l'amour que nous aurons entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Amen.